Ces panneaux solaires-là, en trois dimensions, avec des courbures dans tous les sens, je suis le seul à avoir réussi à faire ça, je pense. 5,8 mètres carrés de panneaux solaires spéciaux, reliés à une batterie et à un moteur électrique, voici le Solex, un planeur solaire expérimental. Cet ingénieur en robotique sous-marine, passionné de vol, a voulu s'affranchir de toutes contraintes pour être autonome et décoller sans assistance pour ne pas polluer. Trois heures de travail pour mettre au point ce planeur qui a besoin simplement de soleil et d'air, 80 km d'autonomie en moteur électrique et des heures en vol plané. Il y a plein d'astuces techniques, fabriquer des panneaux en 3D, c'est une astuce technique que je ne connais personne qui l'avait fait avant, je l'ai fait. Mais voilà, ceci dit, les planeurs ça existe, les moteurs électriques ça existe, les panneaux solaires ça existe. Par contre, de se dire je vais voyager avec juste du vent et du soleil, mais parce que je vais combiner les deux, et en combinant les deux, ça me donne une autonomie totale et une liberté totale. Ça, jusqu'à présent, je ne connais personne qui l'avait fait. Il vient de terminer un tour de France inédit autour de la cause environnementale. Zéro impact pour la planète, pour ses 3816 km parcourus, 17 étapes cet été, comme ici, au-dessus du Mont-Saint-Michel ou dans les Alpes. Conscient de son empreinte écologique à la fabrication, ce passionné souhaite développer le voyage zéro carbone. Son rêve, trouver des financeurs et fabriquer un planeur bi-place solaire, loin des jets privés bien trop pollueurs à son goût. Sous-titrage Société Radio-Canada